... Bonjour, ici iPod Touch de Pro, et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Betafont pour votre iPod Touch iPhone, Jabrakes, le fais-moi 4.0 ou plus. Betafont, c'est quoi? Bien, ça permet de changer la police de caractère de votre iPod Touch iPhone. Comme vous pouvez le constater en ce moment sur le lock screen, on peut voir que l'heure, qui est minuit 51, a changé, ainsi que la date, vous voyez que le slide-to-unlock a changé aussi, emergency call, etc. Alors les noms d'applications aussi, si je zoom un peu, on voit que BitSMS a changé, calendrier, safari, contact, YouTube, caméra, le Rogers en haut, le nom de mec de RAM, tous les noms d'applications ont changé. Puis si je m'en vais dans Notes, iProtect, Pascode Protected, ça aussi ça change les chiffres et les lettres. Je m'en vais dans Pascode, on peut voir que la manière qu'on écrit a changé, puis les lettres aussi. Alors je vais vous montrer comment faire ça sur votre iPod Touch iPhone, Jabrakes, le fais-moi 4.0+. Alors c'est avec la nouvelle application gratuite qui est sur Cydia maintenant, Betafont. Alors là, en ce moment, j'ai mis un thème qui s'appelle Back to the Future. Alors c'est le thème d'en ce moment. Je peux changer le thème en mettant un autre. Alors ça va dire Do you want to apply? Faites Yes, ça va Respring. Puis là on peut voir que la police de caractère a changé pour celle que j'ai mis. On peut voir Enter Passcode, là c'est plus rendu robotique un peu, là. C'est ça, c'est le Android dans le fond. Fait qu'on voit que ça a changé un peu. C'est pas le iOS normal, ça a vraiment changé. Là, ça va redevenir comme ça. Puis là, quand t'écris aussi, ça change les lettres. Alors je vais vous montrer comment avoir plusieurs thèmes. Dans le fond, ça s'appelle des fonts. C'est tout sur Cydia. Alors je vais aller vous montrer Betafont premièrement. L'application qui est gratuite. Alors ouvrez Cydia. Une fois que Cydia est ouvert, on peut voir que c'est vraiment pas pareil. Ça change toute la police de caractère de votre appareil. Alors allez dans Search et on va taper Betafont. Même ici, ça change partout. Alors ça ressemble à ça, B-Y-T-A-F-O-N-T. Alors ça le marque, c'est pour les iOS 4.0+. Puis là, ça vous explique un peu. Dans le fond, vous faites Installer, Confirmer. Ça va vous demander de redémarrer le Springboard. Faites-le. Une fois que c'est fait, pour télécharger des fonts. Parce qu'en ce moment, quand vous allez ouvrir l'application, vous allez uniquement avoir Original iOS 4.1. Ou le 4.0. Ça dépend du firmware auquel vous êtes en ce moment. Mais vous allez avoir seulement ce thème-là. Qui est le thème par défaut, celui-là dans le fond. Alors ça, c'est le thème normal du iPhone. Alors si vous en voulez d'autres, vous devez aller dans Cydia. Puis on va aller dans la section. Puis dans une section qui s'appelle F-O-N-T-S. Les fonts. Dans le fond, c'est ça les polices de caractère. Alors si je m'en vais dans la section. Vous avez fonts ici. Entrez là-dedans. Puis là, vous en avez un paquet. Vous avez plusieurs fonts. Fait que, admettons, je ne sais pas moi. Admettons que je vais en télécharger un. Tiens. Harry Potter. On va regarder. Vous pouvez, je pense, il y a peut-être des screenshots à quoi ça ressemble avant de les télécharger. Screenshot. Vous avez toujours des imprimes écran qui vous montrent avant de télécharger l'application, si ça vous intéresse. Tiens. Un petit peu d'Harry Potter. Là, ça load parce que je suis en 3G. Fait que, admettons, je vais l'installer anyways. C'est à peu près 2.6 MB à chaque font ce que vous téléchargez. Et voilà. Mon téléchargement commence. Faut juste patienter un petit peu. Et voilà. L'installation procède. Reloading Data. Par la suite, ça va vous dire Return to CDA. Retour à CDA dans le fond. Puis, on le ferme. Puis, on s'en va dans Bitafont. Bitafont. Alors, on y va. Puis, je devrais avoir mon Harry Potter qui est là. Et voilà. Alors là, ça vous dit, voulez-vous vraiment l'appliquer? Et si vous procédez, ça va respringuer. Ouais. Si jamais ça ne fait pas ça, ça ne respringue pas. Vous devez le respringuer vous-même. Soit, si vous avez G-Power Pro, vous maintenez le bouton du haut. Puis, vous le fermez. Sinon, vous redémarrez votre appareil. Mais, comme vous pouvez le constater, Enter Passcode. Un MNJC Call. Mettons, je rentre dedans. Je vais juste zoomer un petit peu pour que vous voyiez mieux. Là, vous voyez le Rogers en haut. Là, ça ressemble à ça. Ça change toute la police de caractère de votre appareil. Mettons, je m'en vais dans CDA. Les chiffres changent. Tout change comme au thème que j'ai mis. Soit Harry Potter. Puis, là, les lettres ici. Là, si j'ouvre CDA, vous allez voir que ça le change pas mal partout. Loading Data. Updating Database. Tout se change, dans le fond. Et voilà, dans le fond, c'était pour vous montrer l'application BetaFont. qui permet de changer la police de caractère de votre iPod Touch ou iPhone, Jabrakes, le filmant 4.0 ou plus. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch The Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchesopro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch The Pro. Merci. Merci.